Nouveau numéro du journal de l'économie sur Sika, mesdames et messieurs, bienvenue et voici pour commencer le sommaire. A tout de suite. Au sommaire de cette édition, le Togo, la capitale du pays, l'OME, s'est dotée d'une nouvelle aérogare de classe internationale. La Banque mondiale va prêter 5 milliards de dollars à la Tunisie pour aider le pays à relancer son économie. Puis l'agence de notation américaine Moody's a revu à la baisse les notes souveraines du Gabon et du Congo. A nouveau, bienvenue. Première destination dans ce journal, le Togo. Le chef de l'état fort Yasingbe a inauguré une nouvelle aérogare construite à Lomé. Dénommée aéroport international Yasingbe-Yademan, la nouvelle aérogare togolaise a coûté 150 millions de dollars, soit environ 75 milliards de francs CFA. D'une superficie de 21 000 mètres carrés, le nouveau joyau va permettre de multiplier par 5 le trafic de l'aéroport de Lomé, qui pourra désormais accueillir jusqu'à 2,5 millions de passagers par an. Les travaux de la nouvelle infrastructure aéroportuaire ont été dirigés par une entreprise chinoise. L'aéroport Yasingbe-Yademan devient non seulement le monument phare du Togo, mais aussi une excellente carte du Togo à l'extérieur. Les nouvelles infrastructures mises en place permettront à la ville de Lomé, notre capitale, d'accroître son rayonnement et de jouer pleinement son rôle de hub sous-régional. Le fret sera porté à 50 000 tonnes de marchandises. Il me paraît important de souligner que la rapidité des opérations, la qualité des services et la sécurité des voyageurs sont des composantes essentielles qui ont été intégrées dès le départ, au cœur même du projet de construction. La réalisation de la nouvelle aérogare togolaise a coûté 150 millions de dollars, soit environ 75 milliards de francs CFA. Elle est construite selon les dernières normes modernes exigées par l'organisation de l'Agence internationale de l'aviation. 100 millions de dollars, c'est le montant que la Banque centrale du Ghana entend allouer au secteur agricole ghanéen. Ce financement servira notamment à booster les performances du secteur agricole. Reportage. La Banque centrale du Ghana apporte une bouffée d'oxygène au secteur agricole ghanéen. C'est à travers l'allocation d'un financement de 100 millions de dollars, une somme destinée à huiler les mécanismes de réduction des risques liés aux prêts bancaires consentis à l'agriculture. L'objectif visé par ce programme qui s'inspire largement de ce qui se fait déjà au Nigeria et au Kenya est d'inciter les banques commerciales à financer ce secteur par une meilleure gestion des risques, l'assistance technique aux producteurs et l'action sur les taux d'intérêt. À terme et en cas de succès de l'opération, des fonds plus importants seront levés pour accompagner l'agriculture ghanéenne. Je l'annonçais en titre, la Banque mondiale vole au secours de la Tunisie avec un prêt de 5 milliards de dollars. La démarche s'inscrit dans une stratégie qui vise entre autres la relance de l'économie tunisienne, une économie très affectée par la baisse des recettes du tourisme. Les images. La Banque mondiale a consenti à décaisser une somme de 5 milliards de dollars pour soutenir le processus démocratique et contribuer à la relance de l'économie tunisienne. Et selon les sur 5 ans, ce prêt sera décaissé à raison de 1 milliard de dollars par an. Il s'agit d'une bouffée d'oxygène qui vient à Ponomé pour booster l'économie tunisienne qui se trouve être très affectée à cause de la baisse des recettes du tourisme dues aux attentats perpétrés en 2015 dans le pays. Une situation qui n'entame guère la confiance de la Banque mondiale qui entend continuer à soutenir l'économie tunisienne et financer des projets d'infrastructure tout en exhortant le pays à poursuivre les réformes dans le secteur financier et à faire preuve de transparence. Notons qu'avant la Banque mondiale, c'est le Fonds monétaire international qui a volé au secours de la Tunisie avec un crédit de 2,8 milliards de dollars sur 4 ans pour la mise en œuvre du programme de réforme économique. Les notes souveraines du Gabon et du Congo ont été revues à la baisse par l'agence de notation américaine Moody's. Ainsi, Libreville se retrouve avec un B1 et Brazzaville avec un B2. Rarissime, c'est la deuxième fois que le Congo se retrouve dans une pareille situation en deux mois. Une situation occasionnée par la dégradation des comptes publics et une trop grande sollicitation des caisses de l'État. Images sont. L'agence de notation américaine Moody's avait annoncé la couleur dès le mois de mars 2016 en mettant sur le green les notes de long terme du Gabon et du Congo. Ainsi, le Gabon a perdu la note BA3 de sa dette souveraine et passe à la note BA un échelon des obligations qualifiées de plus périlleux. Une conséquence de la détérioration des finances publiques du fait de la fonte du prix du pétrole, d'où le Gabon tire un tiers de ses revenus publics consolidés et deux tiers de ses exportations. En ce qui concerne le Congo, il est cop de la note B2, soit deux échelons avant la catégorie C qui a la particularité d'être le club des pays dont les obligations présentent des risques substantiels. Mondis reproche à Brazzaville une sérieuse dégradation des comptes publics, lesquels pourraient encore se détériorer substantiellement en 2015-2016 dans un contexte de choc des prix pétroliers et en raison de ses capacités limitées à réaliser un ajustement fiscal à la mesure du choc. Notons que les nouvelles notes souveraines du Gabon et du Congo sont assorties de perspectives négatives. L'agence Mondis indique cependant que s'il y a une embellie au niveau des indicateurs fiscaux et des sources de financement externes, elle pourrait réviser ses conclusions sur les perspectives de ces deux pays. Autre destination, le Brésil, à l'occasion d'une manifestation organisée par les mouvements syndicaux le 1er mai à Sao Paulo, la présidente Dilma Rousseff a annoncé une série de mesures, parmi lesquelles une augmentation de presque 9% de la Bourse Famille. On l'écoute pour plus de précisions. Nous allons autoriser une augmentation de la Bourse Famille qui donnera autour de 9% de plus aux familles. Tout cela sans compromettre la situation fiscale alors que l'opposition aime dire que nous la compromettons. Nous proposons aussi de modifier les valeurs de la déclaration de revenus pour les personnes physiques. La correction sera de 5% à partir de l'année prochaine. Direction le Sénégal, le pays a enregistré une production d'arachide en hausse de 64% sur un an. Plus de détails sur le sujet après cette virgule. Avec moi sur ce plateau, Casimir Pédiot, merci d'avoir une fois encore accepté notre invitation. Bienvenue. Tout le plaisir pour moi, Génial. Alors, le Sénégal a atteint la barre des 1 million de tonnes d'arachide cette saison. À quoi doit-on cette belle performance ? Il faut dire, Génial, que comme vous l'annoncez tantôt, le Sénégal, pour la dixième fois, le Sénégal, après les indépendances, a atteint cette barre de 1 million de céréales, notamment au niveau de l'arachide. Et ceci grâce au programme de relance de l'accélération de la cadence de l'agriculture. Un programme conçu par le gouvernement sénégalais pour booster un peu l'agriculture au niveau de ce pays-là. Et donc, désormais, le Sénégal pourra compter sur l'agriculture pour pouvoir relancer son économie. Et donc, voilà, le programme est en train de faire des merveilles au niveau du pays, au niveau des producteurs, mais également au niveau de la devise étrangère, car il y a beaucoup de clients aujourd'hui qui se bousculent à la porte du pays pour pouvoir acheter les produits agricoles. Donc, voilà un peu la performance au cours de l'année que le Sénégal a réalisée. – Cependant, l'enthousiasme est bien différent dans les campagnes au Sénégalais. – Bien sûr, génial, parce que les producteurs ne sont pas du tout contents du rendement à l'hectare au niveau de l'arachide. Figurez-vous que pour les 1 million de tonnes récoltées au cours de la saison 2015, il y a environ 1 million d'amblavus, ce qui n'est pas du tout du goût de ces producteurs. On annonce même dans certaines zones que la baisse, l'hectare, le rendement n'a pas été ce que cela devrait être, tout simplement parce qu'il reste encore des données au niveau des recherches scientifiques, au niveau des institutions qui s'en occupent. Donc, beaucoup de choses restent à faire pour pouvoir passer du kilogramme à l'hectare, pour passer peut-être à 150 ou voire un peu plus au niveau du pays. Donc, les producteurs attendent beaucoup du gouvernement. Les producteurs attendent également au niveau de la vente au kilogramme. Actuellement, ce n'est pas encore la lune de miel au niveau du pays. Donc, les producteurs attendent beaucoup des autorités politico-administratives. – Alors, en 2015, on peut quand même dire que 2015 a été une année de bonnes moissons pour le Sénégal. – Bien sûr, en dehors de l'arachide, il y a d'autres céréales qui ont quand même eu des embellies. Le Sénégal, aujourd'hui, est en train de s'afficher au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment au niveau de l'Umoa, comme le grenier qui pourra alimenter les autres pays. Et donc, on a noté beaucoup de performances, surtout au niveau du riz. On a noté également des embellies au niveau d'autres céréales, tels que le maïs et bien d'autres. Donc, le Sénégal, aujourd'hui, est en train de travailler. Et il faut également noter qu'au niveau de la production, sur les 1 million de tonnes, le Sénégal n'a exploité qu'environ 155 000 tonnes vers les autres pays, notamment l'Asie. Et ceci témoigne déjà de l'effort de transformation industrielle que le pays est en train d'engager pour pouvoir moderniser davantage, pour pouvoir ajouter de la valeur, ajouter à la production locale. Donc, le Sénégal, aujourd'hui, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de performances. Et donc, c'est à saluer. D'ici à là, certainement, le pays pourra reprendre un souffle nouveau au niveau de son économie grâce à l'agriculture. Et le pays ne compte pas s'arrêter là, puisque le Sénégal espère encore une meilleure performance pour l'année 2017. Bien sûr. Et déjà, le mois de mai s'annonce comme le mois où les producteurs sont en train de préparer les champs pour retourner davantage au niveau de l'agriculture. Donc, déjà, à partir du mois de juin, les producteurs vont retourner pour aller semer davantage. Et on annonce déjà environ 20 000 autres producteurs qui s'engagent à davantage apporter de la valeur ajoutée à l'agriculture. Donc, les Sénégalais rêvent beaucoup. Les Sénégalais rêvent de nourrir l'Afrique de l'Ouest, je l'ai dit tantôt. Et également, ils rêvent d'avoir des industries manufacturières pour pouvoir transformer ces produits-là. Merci, Kazimier Pedger, pour toutes ces informations. On vous a rendez-vous pour demain. Avec le même plaisir. Madame la Chine, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal de l'économie que j'ai du plaisir à vous présenter. On se dit à très vite.